Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page pop-up de notre album donc que j'ai nommé numéroté numéro 22. Voilà, ça va être la dernière et la dernière je pense pas pouvoir la décorer avec vous, je vais pour calculer mes papiers donc je vous rappelle que je travaille avec cette merveilleuse collection un week-end à la campagne de Baïsan Créative boutique. Je vous remets tous les liens des précédentes vidéos où on a fait notre album avec les couvertures et les pages cartonnées, toutes les pages pop-up que l'on a faites jusqu'ici, la présentation de mon colis et les liens pour accéder à sa boutique. Aujourd'hui pour la dernière page que j'ai nommée livret caché, on va avoir besoin, alors moi j'ai sorti trois feuilles A4 et une belle chute que j'avais d'une de mes pages précédentes parce qu'il va y avoir quelques découpes à faire. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc c'est la dernière page que j'avais mise sur cet album et en fait ce sont des livrets qui se, une fois vers le haut et qui se déplient comme ceci et comme ceci. Là vous voyez que j'avais un petit peu manqué de papier donc j'avais laissé des emplacements blancs pour des photos mais ici j'avais envie de faire un petit peu autrement donc et le même livret vers le bas et vous voyez que ces deux livrets sont vraiment cachés derrière une belle décoration. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que l'on déplie, voilà on a plein d'emplacements photos. Donc pour ça il va y avoir pas mal de petites découpes à faire, des petits éléments et des plus grands. Alors ce que je vais faire avec vous c'est qu'on va commencer déjà avec pour ma part la chute que j'ai ici. Je vais découper ce qui va me servir de base de pages. Donc ça va être, je vous rappelle mes pages font 20 cm par 14 donc je vais découper un rectangle de 20 par 14 cm. Pour les livrets, on va avoir besoin de deux rectangles de 13 par 19 et demi. Sur ces deux rectangles, on va faire des plis à 1 cm et 10 et demi sur les deux pareils. Et là ça ne ressemble pas vraiment à des livrets mais plutôt à juste une carte. Donc pour former nos livrets, on va découper de nouveau deux rectangles de 13 par 9,5. Donc les cartes qui vont compléter nos livrets. Donc je vais pousser ça. Pour former nos livrets, vous l'avez peut-être déjà compris, on va se servir du pli de 1 cm que l'on a fait sur nos cartes pour venir y coller l'élément, le dernier élément. Alors comme ceci ou comme ceci, ça n'a pas réellement d'importance. Ça sera légèrement visible. Donc je vais mettre du double face sur mes deux plis de 1 cm, biaiser les angles et assembler avec la carte de 9 par 13. Maintenant nous avons des livrets, vraiment des livrets. Donc vous allez remarquer qu'il y a une partie sur le premier élément avec la pâte de collage qui est légèrement plus petite que le reste. C'est normal, c'est pour être sûr que ça ne gêne pas qu'on va plier notre livret. Voilà, on va obtenir ceci. Donc la petite partie ici va aller vers l'intérieur et la partie que l'on a rajoutée, donc tout à l'heure je vous ai dit 9, je crois que c'est 9,5 par 13, va revenir sur le devant. Ces livrets, je les mets donc avec ma base de page. Pour l'instant, on les met de côté. Et on va se découper un dernier élément qui va être la façade un peu de notre page. qui va faire 17 par 17,5. Sur notre 6 millicarrés, notre rectangle de 17 par 17,5, là faites bien attention aux mesures parce qu'on est vraiment à 5 millimètres près, on va faire des plis. Donc les 17 centimètres le long de ma règle, donc vérifiez bien, voilà, là j'ai les 17 centimètres le long de ma règle, je vais faire des plis à 1 et 1,5 sur les deux côtés. Voici ce que nous devons obtenir. Donc une façade avec des aisances de 5 millimètres sur les côtés pour permettre à nos livrets de passer dessous et 1 centimètre de pâte de collage de chaque côté. Ça, je vais encore le mettre de côté et reprendre ma base de page, donc de 20 par 14. Et pourquoi je vous ai fait couper tous ces éléments avant ? C'est parce qu'on va se servir de nos petites chutes de page ici pour créer les languettes, les passants, qui vont nous servir à glisser nos livrets. Donc moi, je me suis déjà avancée, je les ai déjà préparées et donc j'ai préparé 4 morceaux de 12 centimètres par 2,5. Ça va être nos languettes, nos coulisses. Voilà. Et j'ai préparé également 4 petites languettes de 1 centimètre par... Alors pour l'instant, c'est resté à 12 parce que j'ai fait dans la continuité, mais je vais les retailler à un moment. Donc ça peut être une longueur plus ou moins grande de 1 centimètre et ça, ça va nous servir de créer nos passants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur nos 4 petites languettes ici de 2,5 par 12, on va se créer une pâte de collage de 1 centimètre de chaque côté. J'ai mes 4 coulisses avec de 12 centimètres sur 2,5 avec un pli de 1 centimètre aux extrémités. J'ai mes 4. Maintenant, sur la base de page, on va se faire des petits repères. Ça va être très simple. Sur les 20 centimètres, on va se faire un trait au milieu, donc à 10 centimètres. Et sur ce trait, à partir des bords, donc droit et gauche, je vais faire une marque à 2 centimètres. Maintenant, alors, vous avez plusieurs possibilités. On va coller nos coulisses sur notre base de page. Pour ça, dans mon prototype, j'avais simplement mis de la colle sur la languette ici et je l'avais collée le long du trait à partir de mon repère à 2 centimètres. Et l'autre languette ici, je l'avais collée à l'arrière. Simplement, je me suis aperçue que la patte de collage de 1 centimètre ici pouvait légèrement gêner le coulissement, le glissage, je ne sais pas comment le dire, de mes livrets. Donc là, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de faire des encoches dans ma base de page pour permettre d'insérer la patte de collage de 1 centimètre et la coller au dos. Donc, à partir de mon repère à 2 centimètres, je vais m'en faire un autre de la largeur de ma coulisse, donc à 2,5. Pareil de l'autre côté. Et avec ma règle et mon cutter, je vais inciser mon papier sur le trait à 10 centimètres à partir de mon repère à 2 jusqu'à 2,5 et pareil à droite. J'ai deux incisions dans ma base de page, ce qui va me permettre de passer une coulisse comme ceci et pouvoir coller la langue à duo à l'arrière. Comme ça, entre les deux, je n'aurai vraiment rien qui gênera pour mes passants. Donc, je vais en coller un vers le haut et l'autre. Alors, peut-être qu'il va falloir que j'incise sur 2 millimètres. Oui, peut-être. Pour obtenir ceci. Alors, pour l'instant, je vais simplement insérer mes coulisses de part et d'autre dans l'incision que j'ai faite dans mon papier. mais je ne vais pas encore coller les languettes qui seront sur les bords haut et bas de ma page parce qu'il va falloir d'abord y insérer les coulisses. Donc, si vous voyez que c'est un petit peu trop juste, vous pouvez peut-être faire une incision d'un millimètre. Enlever une petite épaisseur dans votre incision. Je pense que c'est ce que je vais faire et ensuite, je viendrai coller mes coulisses en insérant une partie dans la fente et coller au dos. Mes coulisses sont collées uniquement sur le centre de ma page dans les incisions. Comme ça, les languettes de collage sont bien au dos et ne gêneront pas la coulisse. Maintenant, avant de fixer les quatre dernières petites pattes de collage ici que je collerai au dos de la page pour toujours ne pas avoir le problème que quelque chose gêne dessous, je vais me créer les petits passants. Pour ça, je vais utiliser les petites languettes de un centimètre et je vais simplement la passer dessous, la plier comme ceci. Hop ! Je vais recouper un peu d'où l'intérêt d'avoir un peu de marge. Hop ! Et replier comme ceci. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est laisser quand même un petit millimètre de chaque côté pour que ça coulisse bien. Ne pas trop serrer votre passant autour de la coulisse parce que sinon ça risque de gêner. Donc, je vais faire celle-ci et je vais vous montrer. Vous voyez, hop ! J'ai fait mon premier passant ici qui n'est pas tout à fait sec mais vous voyez que j'ai laissé un petit peu de jeu autour de la coulisse pour vraiment que le passant coulisse bien tout le long. Et donc, je fais pareil pour les trois autres. Maintenant que j'ai les quatre passants sur mes quatre coulisses, je vais pouvoir venir mettre du double face ou de la colle au dos de mes languettes de collage de un centimètre et venir les coller le plus droit possible. Après, vous pouvez très bien reprendre des repères à deux centimètres ici et venir les coller au dos de ma base de page. Au dos, on voit toutes mes languettes de collage mais ce n'est pas grave parce que ça sera collé sur nos pages cartonnées et maintenant, j'ai mes quatre coulisses et les quatre passants qui sont sur ma base de page. Avant de coller les livrets, faites bien attention à ce que vos coulisses, vos passants, pardon, soient bien sur le centre comme ceci de vos coulisses. Rassemblez-les bien vers le milieu le plus au bord possible. Et maintenant, je vais mettre du double face sur les quatre passants. Je vais prendre un livret. Le livret, alors il faut bien se rendre compte qu'il y a un côté qui est plus petit qui sera vers l'intérieur et le rabat qu'on a rajouté de 9,5 par 13 où on voit la page de collage ici, on va le replier vers l'avant et ça sera le devant de notre livret. Et on va venir coller ce livret sur les passants comme ceci en veillant à laisser une marge équivalente en haut et en bas. Ça serait sur les côtés comme ceci normalement mais voilà, on va venir le coller comme ceci. Vous comprenez déjà le mécanisme. Le livret est maintenu sur les passants et les passants, eux, coulissent sur nos petites languettes ici. voilà. Donc, je le replace comme ceci, je tourne pour plus de facilité, je fais attention à l'emplacement de mes passants et je vais coller le second livret de la même façon en faisant attention au pliage, c'est-à-dire que ici, j'ai le rabat qui est légèrement plus court, je le mets vers l'intérieur et là, j'ai la carte que l'on a rajoutée parce que l'on voit la pâte de collage, je replie vers l'extérieur et là, je colle sur mes passants. Et voilà. Là, nous avons nos deux livrets qui coulissent très bien. Maintenant, la dernière étape, bien sûr, ça va être de camoufler ces livrets parce qu'en l'état comme ça, ce n'est pas foufou et là, on va se servir de notre rectangle de 17 par 17,5 où nous avons fait des plis à 1 et 1,5 et on va venir le coller par devant tout ça. Donc, moi, j'ai décidé de laisser dépasser un petit peu. Après, vous pouvez très bien décider de le mettre à ras mais sachant que les pages de mon album, les pages cartonnées sont vraiment à ras de ma couverture, je veux que ça dépasse le moins possible. C'est pour ça que j'ai pris 17 et non 20 cm. Après, ça peut dépendre de votre projet et de vos pages. si vous voulez vraiment les camoufler entièrement, j'aurais pris un rectangle de 20 par 17 et j'aurais fait la même chose et collé tout bien. Là, je veux qu'on distingue quelque chose donc j'en ai fait exprès de prendre plus petit. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit, vous mettez du double face sur l'extérieur de vos pattes de collage et à ce moment-là, vous jonglez un petit peu en soulevant vos livrets et coller dessous. bon, c'est un petit peu chiant, on va l'avouer. Moi, vu que ma base de page est destinée à être collée sur une page cartonnée, je vais mettre de la colle sur la languette de 1 cm au dos pour la coller au dos de ma base de page. Comme ça, tout ce qui sera collage sera au dos et camouflé. Là, vous pouvez bien évidemment vous faire des repères à 1,5 au dos pour bien centrer votre page. Voilà, je vais me faire des petits repères et coller ma façade. Voici ma page terminée. Alors évidemment, sans la déco, c'est un petit peu difficile de se rendre compte. je vais essayer de la faire peut-être hors caméra. Il faut que je réfléchisse bien au papier que je vais utiliser mais peut-être que pour la photo de miniature, ça serait plus sympa que ça soit décoré. Bon, maintenant, vous avez compris je pense le principe. Hop, hop. Il faudra bien prévoir évidemment des onglets ou un petit morceau de ruban pour aider à tirer les livrets. Après, vous pouvez très bien choisir de simplement mettre de la déco vu qu'on a 1,5 cm. C'est assez facile à tirer et vous voyez qu'on peut ouvrir le livret correctement comme ceci. Voilà, donc bon, je vais essayer de la décorer et je reviens vous montrer le résultat. Voici ma page décorée. Donc, on se retrouve quand même un long moment après que j'aille coupé la vidéo parce qu'il a bien fallu que je calcule mes papiers mais je pense que ça va être beaucoup plus parlant pour vous de l'avoir décoré. Donc, j'ai utilisé ce magnifique papier avec l'agneau dessus et donc quand on ouvre les livrets, hop, on a des emplacements photos qui se libèrent de part et d'autre. Ici, j'ai fait un petit rappel de cadre que j'avais utilisé dans notre pop-up comme ceci pour avoir encore une photo ici et pareil sur le bas, alors hop, je range ici comme ceci. j'ai bien sûr utilisé les onglets du set à découper qu'il y a dans la collection pour avoir un petit rappel ici, un petit poussant, c'est trop mignon. Voilà, donc j'espère que cette page vous aura plu. Donc, c'était la dernière de notre album numéro 22. On se retrouve bientôt pour coller toutes nos pages dans la couverture. Je pense que je le ferai un peu en accéléré et je vous le présenterai fini. Donc, en attendant, je vous souhaite bon scrap, amusez-vous bien et à bientôt. Bye bye !